Salut à tous et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo un peu blabla en fait je voulais un peu vous parler de mon deuxième trimestre qui s'est achevé il y a maintenant à peu près une semaine donc vous expliquez un petit peu comment ça s'est passé pour moi pour ces trois mois consécutifs que ce soit pour moi, que ce soit pour bébé vous parler un petit peu de tout et de rien en fait, faire un petit vlog comme ça, assez intéressant je suis désolée pour la lumière puisqu'en fait il fait absolument pas beau aujourd'hui j'avais pas envie de sortir mes éclairages je me suis mis face à ma fenêtre comme d'habitude donc voilà j'espère que ça vous dérangera pas bref, donc comme je vous disais j'ai fini mon deuxième trimestre donc là je suis à 29 semaines de grossesse donc j'entame mon 7ème mois ça passe très 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 vite puisque dans même pas 3 mois ou 3 mois enfin ma fille est là, il nous tarde puisqu'elle doit être là fin janvier donc ça va aller très très vite et il me tarde vraiment de voir ma fille, de voir à quoi elle ressemble et voilà c'est vraiment que du bonheur pour nous alors pour ce deuxième trimestre j'ai eu quelques complications que ce soit au niveau de moi et au niveau du bébé faut savoir que j'ai eu mon échographie il y a 3 semaines, 2 semaines qu'elle est tous comme ça donc déjà j'ai eu pas mal de problèmes au niveau santé, entre parenthèses on va dire ça comme ça puisque j'ai eu pas mal de mycoses, les mycoses c'est des petits champignons très glamour, voilà le genre de choses que l'on peut avoir assez souvent quand on est enceinte et c'est vrai que moi j'étais sujette à ça pendant pas mal de temps j'ai pas eu d'infection urinaire pour le 4ème, 5ème et 6ème mois donc ça je suis contente alors que les 3 premiers mois franchement j'ai galéré avec ça j'en avais tout le temps, tout le temps, tout le temps mais c'est vrai que voilà les mycoses j'en ai eu j'ai énormément de douleurs aussi ça s'est pas arrangé maintenant, j'ai encore mal mais c'est vrai que les douleurs au niveau du bas du dos, au niveau de l'aine c'est affreux en fait, on peut même plus enfin moi quand je suis allongée j'ai du mal à me lever ça me tire en bas du dos, même quand je marche je marche vraiment comme un canard parce que ça me tire de partout donc là c'est vrai qu'il me tarde un peu la faim parce que je commence un peu à en avoir marre de ces douleurs autant pour ma fille j'ai jamais eu mal pour mon fils j'ai eu quelques douleurs également mais pas autant que là donc je sais pas si c'est l'âge, après je suis pas très vieille non plus enfin je suis encore jeune mais voilà vu que c'est mon 3ème bébé peut-être que le corps fatigue un peu et il y a peut-être l'âge etc du coup c'est vrai qu'au niveau des douleurs ça devient un petit peu insupportable mais bon on fait avec, c'est comme ça on verra bien si ça se soulage par la suite en tout cas ça partira au moment de l'accouchement donc il me tarde un petit peu après au niveau de santé après à part ça ça va la nuit à part voilà les douleurs que j'ai depuis pas mal de temps maintenant au niveau de la santé ça va au niveau du poids donc vous avez été très nombreuses à me demander combien j'ai pris alors j'ai pris actuellement 7 kilos donc ça équivaut à 1 kilo par mois donc c'est raisonnable en sachant que, bon après c'est calculé en fonction de votre poids moi je sais que pour ma fille j'avais pris 14 kilos mon fils j'en avais pris 11 à la fin de ma grossesse donc j'ai pas pris énormément de kilos non plus pour mes grossesses et là voilà comme je dis je suis à 7 kilos donc c'est raisonnable après moi je prends de partout enfin de toute façon je pense que vous voyez très très bien que même au niveau du visage j'ai énormément pris j'ai pris au niveau des cuisses, des fesses, des hanches enfin moi c'est uniforme je prends pas uniquement du bidou mais ouais j'ai pris j'ai pris quand même 7 kilos bon c'est pas des... c'est pas énorme mais c'est vrai que voilà j'espère quand même les reperdre assez facilement après l'accouchement donc ça on verra bien pour ce qui est du bébé alors le bébé va très très bien elle est en pleine... enfin en pleine forme elle a grandi bien maintenant c'est vrai que comme pour mes deux premières grossesses j'ai des complications au niveau du poids par rapport à ma poupette puisqu'elle est mince voilà je ne pense pas que je vais sortir un gros bébé comme pour mes deux premiers en fait moi ma fille elle faisait 2,920 kg mon fils faisait 3,10 kg à la naissance et là comme la gynécoma dit à cette allure là vous ferez un bébé de 2,7 kg, 2,8 kg donc c'est pas énorme mais voilà j'ai jamais fait de gros bébé et c'est vrai que voilà la femme bon on ne s'inquiète pas plus que ça parce qu'elle est quand même vivace elle bouge bien enfin moi je la sens bouger tous les jours il n'y a aucun soucis pour ça mais c'est vrai qu'au niveau du poids elle ne prend pas beaucoup donc elle m'a conseillé de manger énormément de produits tels que les oeufs la viande etc donc c'est ce que j'essaye de faire et énormément de repos le repos c'est pas forcément évident quand on a des âges de 2 enfants mais j'essaye surtout que j'ai eu quelques petites complications enfin j'ai quelques petites complications au niveau de mon col puisque mon col a déjà bougé donc il faut savoir que durant la grossesse le col évolue en fait jusqu'à temps qu'il s'efface complètement pour que le bébé puisse sortir et moi j'ai mon col qui s'est déjà centré et qui s'est déjà ramolli alors que je suis qu'à 7 mois de grossesse donc c'est pour ça que voilà j'ai besoin d'énormément de repos faut que j'évite de marcher trop que je porte pas trop de choses lourdes etc pour éviter que mon bébé arrive prématurément voilà j'ai pas envie d'accoucher à 7 mois ou même à 8 mois de grossesse si je pourrais attendre fin décembre voire début janvier pour que ma poupette arrive ça serait bien même si je pense qu'elle sera là un petit peu avant la date du terme à moi je pense que vraiment elle sera là mi-janvier mais absolument pas fin janvier étant donné que mon col commence déjà à travailler j'ai pas mal de contractions aussi après c'est pas des contractions hyper douloureuses je les sens mais c'est des petites contractions voilà vous le sentez quand votre ventre se contracte en fait vous sentez que que votre ventre est tout dur je sens vraiment voilà de cette façon là mais après c'est pas des douleurs comme des contractions de travail loin de là le principal c'est que je sois pas ouverte parce que ça comme elle m'a dit si vous êtes ouverte ça risque d'être un petit peu compliqué mais là non j'avais le col encore bien fermé jusqu'il y a deux ou trois semaines et voilà après j'espère que ça sera toujours le cas quand je vais aller la voir parce que j'ai rendez-vous le 24 là le 24 novembre pour l'échographie du troisième mois obligatoire enfin du troisième trimestre obligatoire donc j'espère que mon col n'aura pas forcément beaucoup bougé après pour ce qui est du repos c'est vrai que c'est pas évident comme je vous disais quand on a deux enfants quand on doit faire les tâches ménagères parce que bon les tâches ménagères c'est pas obligé mais un minimum moi j'aime bien vivre dans une maison propre donc rester allongé comme ça rien faire c'est pas du tout mon truc et voilà comme je dis j'ai deux enfants faut que je les occupe faut que je les amène à l'école etc etc donc le repos c'est pas j'ai un cheveu qui me gêne c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident mais bon on va essayer de gérer et de mener cette grossesse le mieux possible et que tout se passe bien sinon j'ai eu j'ai un gros doute en ce moment j'espère vraiment que ça sera enfin que le sexe de mon bébé sera vraiment confirmé le 24 parce que pour celles qui me suivent sur facebook vous êtes déjà au courant mais en fait lors de ma dernière échographie donc la femme faut savoir qu'en septembre m'avait confirmé mais bien confirmé que c'était une petite fille et en fait le mois dernier donc fin octobre quelque chose comme ça je crois que j'ai eu du rendez-vous le 24 octobre quelque chose comme ça à hésiter en fait sur le sexe du bébé puisqu'en fait elle avait l'impression de voir des testicules et c'est vrai que ça m'embêterait un petit peu c'est vrai qu'on voyait bien on voyait bien deux petites choses pour elle ça reste une fille mais qui a on va dire des lèvres assez grosses parce qu'après elle est toute menue donc peut-être que c'est ça je ne sais pas mais c'est vrai qu'elle a perçu elle avait l'impression de voir des testicules mais elle n'a pas vu le kiki du bébé donc je ne sais pas du tout du tout comment je dois prendre ça je vais bien redemander si pour elle c'était quand même une fille elle m'a dit je n'ai pas réussi à déterminer réellement le sexe aujourd'hui mais si je vous ai confirmé que c'est une fille la dernière fois pour moi c'est une fille et là je ne vois pas de kiki quoi donc elle ne sait pas trop et c'est vrai que depuis ce jour là je suis un peu perdue parce que que ce soit une fille ou un garçon en soi ça ne me dérange pas mais c'est vrai que voilà ça fait plusieurs mois que je me suis fait l'idée que j'allais attendre une fille du coup ça m'embête un peu étant donné surtout que j'ai déjà tout acheté pratiquement vous avez vu ça dans mes hauls j'ai un autre haul qui va arriver très prochainement ça m'embête un peu parce que j'ai acheté tous les vêtements pour ma fille ou quasiment presque tout il me reste quelques petites choses à acheter mais sinon elle a tout j'ai commencé à acheter la décoration du lit j'ai acheté une chambre enfin j'ai tout acheté pour ma fille donc c'est vrai que si elle devrait me dire que c'est un garçon là à la fin du mois autant me dire que je l'aurais vraiment mauvaise parce que ça me ferait tout 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 revendre et tout rechanger dans mon planning puisque à la base si c'était un garçon je l'aurais mis avec mon fils bien sûr et je n'aurais pas eu besoin d'acheter de lit puisque la chambre de mon fils j'ai toujours la chambre de bébé j'aurais juste eu en fait besoin d'acheter la chambre enfin le lit de mon fils et mettre mon bébé dans le lit de mon fils actuel que là pour ma fille bah j'ai dû carrément racheter une chambre pour la poupette parce que j'avais pas de lit etc donc c'est vrai que ça m'a fait des achats pour rien et ça m'a fait ça va tout chambouler dans mon organisation ça va me faire racheter des vêtements pour mon fils enfin si c'est un garçon revendre tout enfin c'est vrai que là j'ai pratiquement tout et au final si c'est un garçon bah j'aurais plus rien donc là ouais je suis un petit peu même si je garde espoir et que je me dis non c'est une petite fille parce qu'elle me l'a quand même confirmé c'est quand même une bonne gynico mais c'est vrai que j'ai un petit doute quand même j'ai un petit peu peur qu'on me dise que c'est un garçon franchement je serais dégoûtée je serais dégoûtée pas dans le sens que ce soit un garçon bien sûr parce qu'à la base moi je voulais un garçon mais vraiment dans le sens où voilà on s'est fallu dire que c'était une petite fille on a déjà on sait déjà comment on va appeler notre fille j'ai déjà tout acheté donc c'est vrai que ça m'embêterait beaucoup qu'on me dise que c'est un petit garçon maintenant bref voilà pour mes petits péripéties de du mois dernier donc bon après rien de bien méchant moi le principal c'est que bébé soit en bonne santé et ça se passe super bien après pour ce qui est de moi je n'ai pas forcément d'envie pour le moment énormément de sucre et j'avais trop trop peur puisque comme vous le savez à 6 mois de grossesse je crois que c'est je l'ai fait le mois dernier donc c'est à 6 mois il me semble entre 5 et 6 mois on fait le test de diabète gastro gestro je ne sais plus enfin de diabète je ne sais plus trop comment ça s'appelle je n'y ai pas échappé étant donné que ce n'est plus obligatoire moi je sais que pour mes 2 premiers enfants c'était obligatoire maintenant ça ne l'est plus c'est vraiment en fonction de la gynécologue en fait mais étant donné que ma fille était très menue etc et qu'elle trouve que je ne prends pas forcément beaucoup de poids alors que je peux vous garantir que je fais comme un ingé je mange je mange je mange je mange un truc de ouf et je ne mange pas forcément bien équilibré elle a quand même voulu que je fasse le test de diabète du coup c'est ce que j'ai fait donc en fait vous allez tout simplement au laboratoire à jeun donc ça c'est déjà chiant moi j'y suis allée à 8h du matin je crois c'est tout comme ça et en fait vous arrivez au laboratoire ils vous font faire une prise de sang direct utilisé pour la lumière d'un coup il y a un petit rayon de soleil ils vous font faire une prise de sang et ensuite en fait vous vous buvez une petite bouteille alors c'est blendé de sucre c'est à l'orange alors je ne sais pas si c'est pareil dans tous les départements il y a beaucoup qui m'ont dit ouais ce produit c'est dégueulasse moi je n'aime pas enfin personnellement je l'ai fait également pour mes deux premiers enfants c'est vrai que c'est très 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 sucré mais c'est pas enfin moi c'est buvable après moi j'adore le sucre mais c'est buvable mais c'est vrai que j'entends souvent dire c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon ça m'a donné envie de vomir etc alors que finalement pas du tout c'est vrai que c'est très sucré alors c'est pas forcément très très bon dans le sens où c'est vrai que c'est très sucré vous avez l'impression en fait de de boire que du sucre donc c'est quelque chose de très 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 sucré donc c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur on va dire enfin moi j'ai trouvé ça bon mais après c'est vrai que c'est écœurant au bout d'un moment voilà vous le buvez avec une petite paille et tout pour que ça passe mieux après voilà moi ça m'a pas donné du tout envie de vomir mais c'est vrai que au bout d'un moment ça écœure parce que c'est trop de sucre et du coup une fois que vous avez bu votre produit vous refaites une prise de sang une heure après donc en sachant que vous êtes obligés de rester au laboratoire pendant deux heures voilà vous êtes obligés de rester au labo pendant deux heures non stop sans manger sans boire donc comme je vous disais vous rentrez vous faites votre prise de sang vous buvez votre bouteille une heure après ils vous font faire une autre prise de sang et une heure après encore ils vous font faire une prise de sang et après vous pouvez enfin sortir je crois que c'était les deux heures les plus longues de ma vie je me suis grave 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 ennuyée je savais pas quoi faire si j'aurais pu échapper à ça franchement bah j'aurais bien aimé et au final bah j'ai rien j'ai pas du tout de diabète gastro je sais pas je sais pas comment ça s'appelle gestionale je crois que c'est ça diabète gestionale quelque chose comme ça je n'en ai pas donc je suis bien contente parce que j'avais très très peur de l'avoir attendez que c'est vrai que enfin je mange quand même pas mal de sucre et je l'aurais eu j'aurais été malheureuse je vous jure j'aurais été malheureuse parce que moi si on me prive de sucre je ne vis plus pas un petit peu pour ce trimestre là le deuxième trimestre c'est dans l'ensemble plutôt très 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 bien passé bébé grandit bien même si elle grossit pas énormément mais elle est quand même vivace c'est comme la ginecomadie c'est un bébé en pleine santé moi ça va mis à part les douleurs voilà les douleurs les douleurs les douleurs qui sont quand même assez insupportables au bout d'un moment enfin des douleurs par moment ça va mais quand c'est dès le matin que vous vous levez et toute la journée c'est vrai que ça devient pesant ça devient lourd moi il me tarde de reprendre une vie normale même si voilà je suis enceinte je ne suis pas handicapée loin de là mais c'est vrai que des douleurs en bas du dos les douleurs enfin c'est vraiment pas agréable du tout monter les escaliers c'est pas forcément voilà très évident on est très vite essoufflés aussi pardon moi je suis essoufflée au moins on refait des gestes c'est vrai que je m'essouffle assez vite donc c'est vrai que voilà il me tarde quand même un petit peu la fin de cette grossesse parce que là je commence un peu à en avoir marre mais je me dis que le plus dur est derrière moi maintenant voilà reste plus que deux deux mois et demi trois mois et ma fille sera là donc on tient bon je vais vous montrer aussi deux trois petites choses que j'ai reçu de la part d'Octolie parce qu'il faut que je vous les montre donc voilà je vous les montre dans cette vidéo alors en premier temps en fait j'ai commandé un programme de sport qui est le croc body je sais pas si vous allez voir j'essaierai de vous faire des close-ups de toute façon quelque part par là pour que vous puissiez voir c'est un programme en fait de 10 semaines de programme sportif pour un corps de rêve alors je l'ai pris alors c'est un c'est un programme qui coûte 14,99€ je l'ai pris tout simplement pour pouvoir faire du sport justement après ma grossesse étant donné que voilà pour une première grossesse bah après ça dépend c'est pas pour tout le monde pareil mais c'est vrai que pour une première grossesse on a tendance à à réussir à perdre notre poids un petit peu plus facilement que quand on est une deuxième ou une troisième enfin moi je l'ai vu la différence avec mon fils où j'ai mis un peu plus de temps quand même à perdre mon poids et là j'ai voulu vraiment m'y prendre à l'avance pour pouvoir entamer justement un programme de sport un mois après ma grossesse enfin l'accouchement de ma fille pour pouvoir me remuscler tout ça du coup j'ai trouvé ce programme très très bien donc le croc body alors c'est un programme que vous recevez directement sur votre boîte mail en fait une fois que vous l'achetez bien sûr et en fait vous n'avez plus qu'à le télécharger sur votre sur votre sur votre pc et après soit vous le laissez sur le pc ou soit vous l'imprimez donc moi je vous mettrai des petits exemplaires ici en sachant que moi je l'ai laissé sur le pc en sachant que moi je l'ai laissé sur le pc pour le moment étant donné que je n'ai plus d'encre donc il faudra que je le réimprime mais ça je vais l'imprimer et je vais le mettre dans une pochette vous savez où il y a déjà les pochettes plastiques dedans pour pouvoir faire mon sport une fois que j'aurai accouché parce que j'ai vraiment envie de prendre soin de mon corps je vais essayer de remanger vraiment équilibré etc donc voilà je vais vraiment essayer de faire tout ça en sachant que vous pouvez également le mettre sur votre téléphone je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière vous pouvez également mettre le programme sur votre téléphone si vous le souhaitez enfin c'est vraiment cool en fait et je trouve que pour le prix 14,99€ ça vaut vraiment le coup alors ils disent qu'il y a 10 semaines de programme 3 à 4 séances par semaine 30 minutes par séance à faire chez soi ou à la salle de sport seul ou en train mis des mouvements variés pour ne pas tomber dans la routine des circuits de tout niveau de débutant à expert voilà il y a à peu près il y a 50 pages je tiens à vous le préciser il y a quand même 50 pages et voilà voilà c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce programme là après bien sûr j'ai un petit peu regardé les exercices on l'a vraiment pas mal vous pouvez vraiment travailler pas mal de enfin pas mal de parties de votre corps en fait donc ça c'est cool pour pouvoir vous muscler etc après vous faites de la cardio à côté pour justement éliminer la graisse je pense qu'en 10 semaines déjà je pense que ça sera déjà pas mal ensuite j'ai reçu toujours de la part d'Octoli 3 pinceaux alors ce sont 3 pinceaux de la marque Yves Rocher alors je vais vous les sortir pour les yeux comme ça à 2 embouts donc vous avez un embout un petit peu plus court idéal pour mettre votre fard à paupières ou vous savez en ratille etc et un pinceau un peu plus fluffy donc je n'irai pas l'utiliser en tant que pinceau estomper parce que je ne trouve pas assez dense mais pour mettre un creux de paupières pourquoi pas les poils sont vraiment assez doux ensuite j'ai reçu ce pinceau là pour le teint qui est le numéro 05 le pinceau poudre donc comme vous pouvez voir vous avez un plastique c'est super bien emballé par contre donc ça c'est top et c'est tout simplement un pinceau pour appliquer la poudre et moi ça qu'en ce moment le petit dernier c'est le 06 le pinceau blush qui est comme ça donc c'est un pinceau un peu plus biseauté pour appliquer votre blush donc celui-ci je l'ai déjà en double puisque je l'avais acheté enfin je l'avais acheté j'avais également reçu grâce à la plateforme Octoly j'ai déjà utilisé l'autre il est très très bien les poils sont quand même assez doux il n'y a aucun souci sur ça et moi j'aime beaucoup les pinceaux de chez Yves Rocher c'est pas une marque vers laquelle en fait je me dirige systématiquement mis à part pour les produits vraiment de soins où j'ai déjà testé mais tous les produits maquillage et tout ça pas trop et franchement ils sont plutôt top j'ai reçu deux produits en fait pour les sourcils de la marque Yves Rocher également donc j'aime beaucoup en fait la marque Yves Rocher j'aime bien tester un petit peu plus davantage la marque étant donné que je la connais pas forcément beaucoup pour ses produits maquillage donc en premier temps j'ai reçu un petit crayon comme ça donc bien sûr je vous ferai des close-up un petit crayon comme ça qui est le stylo sourcils précision 12h que j'ai en teinte 0-3 brun donc d'un côté vous avez le côté roupillon donc pour coiffer vos sourcils et de l'autre côté vous avez tout simplement donc le crayon donc c'est un crayon rétractable donc ça c'est top c'est le produit que j'utilise aujourd'hui pour faire mes sourcils on peut vraiment bien faire ses sourcils avec bon après moi comme je vous ai déjà dit au niveau des sourcils je suis pas professionnelle mais c'est vrai qu'il est super bien il marque bien vous pouvez bien remplir les trous etc donc il est vraiment vraiment bien ce petit pinceau enfin ce petit crayon et j'ai également reçu reçu ce produit qui est le mascara à sourcils que j'ai en teinte je crois que c'est dans la de pareille 0-3 brun et c'est tout simplement en fait une sorte de petit mascara mais la brosse est vraiment toute petite pour venir appliquer ça sur les sourcils ça permet de combler également les trous que vous pouvez avoir mais je trouve que ça permet aussi de fixer vos sourcils pour éviter qu'ils bougent durant la journée donc c'est un petit combo que j'ai testé aujourd'hui et franchement j'en suis très contente ensuite j'ai eu l'occasion de tester deux produits de chez Clinique alors en premier temps c'est un mascara c'est le chubilage donc le mascara AP600 que j'ai en teinte 01 Jumbo Jet donc c'est tout simplement un noir et c'est le mascara également que j'ai utilisé aujourd'hui donc au niveau du packaging il se présente comme ça donc il est noir avec le bouchon en argenté avec marqué Clinique ici et au niveau du mascara c'est un mascara avec des poils synthétiques euh non synthétiques qu'est-ce que je raconte ? oui des poils synthétiques mais c'est une toute petite brosse c'est pas à long poil ça c'est le genre de brosse que j'adore brosse préférée pour les mascaras il est super bien je trouve qu'il fait de super jolis cils après moi j'ai des tout petits cils mais c'est vrai qu'à part ça il fait vraiment de très jolis cils je trouve que ça les allonge par contre le seul point négatif de ce mascara voilà que je pourrais donner c'est qu'il a tendance à faire des paquets et si vous en mettez trop ça peut faire vite en fait pas de d'araignée donc il faut vraiment y aller mollo avec ce mascara là bah après il est bien noir il marche super bien je trouve que ça fait vraiment de très jolis cils je suis très 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 contente de ce mascara là et j'ai également pris donc un rouge à lèvres qui est le Clinique Pop le Lips Color plus primer rouge intense plus base qui est la teinte 14 Plume Pop donc c'est celui que je porte sur moi aujourd'hui alors vous allez peut-être pas vraiment bien le voir étant donné que c'est un rouge à lèvres donc déjà au niveau du packaging il se présente comme ça il est très joli vous avez la couleur du rouge à lèvres sur le bouchon c'est un joli bois de rose en fait c'est vraiment un très joli bois de rose maintenant voilà comme je vous disais le point négatif de ce produit c'est qu'il ne tient pas des masses c'est quelque chose de très 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 crémeux assez glossy après la couleur se voit super bien il est très joli franchement je suis très très contente de ce rouge à lèvres là mais c'est vrai que au bout de même pas une heure voilà comme là vous avez les lèvres légèrement colorées mais la pigmentation du rouge à lèvres part en fait assez facilement donc c'est dommage c'est pas un rouge à lèvres qui tient des masses mais après la couleur est très jolie il a une propriété vraiment très hydratante ça j'aime beaucoup surtout quand on est en hiver comme ça les lèvres en ont vraiment besoin et la couleur est très jolie et pour terminer avec Octoly donc voilà pour les deux produits de chez Clinique et à savoir donc je regarde sur mon petit téléphone que vous avez un code promo alors attendez vous avez un code promo pour bénéficier de moins 20% à partir de 15 euros d'achat sur le site Clinique.fr avec le code Clinique YouTube donc Clinique YT je vous mettrai le code promo ici si ça vous intéresse ou voilà vous pourrez avoir moins 20% à partir de 15 euros d'achat je trouve que c'est pas négligeable surtout que Clinique est quand même une très bonne marque je pense que vous en avez déjà entendu parler que ce soit autant pour le produit maquillage que autant pour les produits soins donc voilà je vous mettrai bien sur le code promo ici et en barre d'infos le dernier produit que j'ai reçu donc j'ai fait exprès de le laisser emballer parce que je voulais absolument vous montrer comment je l'ai reçu c'est un petit coffret comme ça de chez Nocibe je pense que vous voyez bien il est trop 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 joli en fait c'est tout simplement un petit coffret de pinceau où vous avez ici deux pinceaux pour le teint et trois pinceaux pour les yeux ici en fait vous avez une petite boîte où vous pouvez ranger vos pinceaux je sais pas si vous allez voir correctement je vais vous mettre une petite photo vous avez en fait une petite boîte où vous pouvez ranger vos pinceaux et ça se ferme donc vous avez carrément la petite boîte pour ranger les pinceaux et tout je trouve ça cool et ce qui est bien c'est qu'ici vous avez un miroir et le miroir en fait s'allume c'est avec des leds donc je trouve ça génial pour se maquiller et tout enfin je trouve vraiment le coffret super joli ça ça peut être une bonne idée cadeau par exemple si vous connaissez voilà une fille qui débute en maquillage ou etc et qui aimerait bien avoir un petit coffret de pinceau comme ça je trouve ce kit super joli énormément de calendriers de beauté j'ai jamais acheté de calendriers de beauté moi mais cette année je voulais en prendre un mais j'hésite avec deux calendriers avec celui de chez Rituals vous savez le vert je vais posterer une petite photo il est vert et celui de chez Look fantastique mais c'est pas le même prix celui de chez Rituals coûte une quarantaine d'euros je crois et celui de chez Look fantastique coûte pratiquement 100 euros je crois qu'il a 94 ou 97 euros je sais pas lequel prendre est-ce que vous avez pris un calendrier si oui bah n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel calendrier vous avez pris ou quel calendrier vous me conseillerez voilà parce que j'aimerais bien en prendre un quand même ça serait cool j'en ai déjà pris mais j'en ai jamais pris un mais c'est vrai qu'il y a tellement de calendriers qui sont sortis que en fait on s'y perd on sait pas on sait pas lequel prendre etc bah écoutez je pense que je vous ai tout dit pour le mois de novembre bon mes vidéos sont déjà bâclées je sais déjà ce que je vais vous faire je suis déjà en train d'essayer de vous faire un lookbook grossesse etc mais je voulais vous parler à propos de décembre en fait je sais pas si je me lance dans le challenge pardon de vous faire une vidéo par jour ou pas parce qu'en fait j'ai un peu peur de pas avoir le temps de faire les vidéos et d'être à court de vidéos donc dites moi ça en commentaire aussi si ça vous plairait ou pas parce que j'ai pas envie de faire des vidéos bah si ça vous plaît pas surtout qu'en ce moment enfin c'est pas que moi mais c'est pour tout le monde pareil en fait je me rends compte que j'ai de moins en moins de vues sur mes vidéos avant je faisais au moins au moins 1000 vues et là aujourd'hui j'arrive même pas à faire 1000 vues sur mes vidéos c'est euh alors je dis pas ça je cours pas après l'argent je cours pas après tout ça mais c'est vrai que c'est embêtant dans le sens où voilà moi je fais mes vidéos bon ça me dérange pas de les faire parce que c'est quelque chose que j'adore faire mais voir que ça suit pas derrière c'est vrai que c'est chiant il y a énormément de youtubeuses qui ont arrêté youtube justement à cause de ça il y en a d'autres qui sont en train de réfléchir bon moi je suis pas là à me dire si je vais arrêter ou pas youtube j'y ai pensé il y a 2-3 semaines j'irai être franche avec vous mais au final non je continue parce que j'adore ce que je fais et voilà je cours pas après les abonnés je cours pas après l'argent même si c'est vrai que je vais pas mentir que voir mes abonnés grimper ça fait toujours plaisir de voir qu'on apprécie ce que je fais mais là je sais pas je stagne j'ai beaucoup d'abonnements qui s'enlèvent qui reviennent je comprends pas un petit peu je pense que c'est le changement de youtube aussi qui fait beaucoup mais c'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'on a du mal à enfin réellement voir si on a apprécié ou pas et puis c'est complètement incohérent vis-à-vis des abonnements que j'ai puisque je suis à 13 000 et quelques et au final j'ai même pas mille vues sur mes vidéos donc c'est vrai que je me pose un petit peu des questions donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez ou pas du coup je vous fasse une vidéo par jour et n'hésitez pas à me donner également des idées de vidéos même si j'en ai quelques-unes en tête n'hésitez pas à me donner plein 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 d'idées de vidéos que vous allez bien voir sur ma chaîne pas forcément des vidéos que j'ai déjà faites mais voilà que vous aimerez voir etc comme ça moi je prends note et je pourrais un petit peu organiser tout ça si je peux faire des vidéos qui vous plaisent et qui changent un petit peu de ce que je peux vous faire tous les jours ça serait cool bah écoutez c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire je vais arrêter ce vlog maintenant et voilà et puis de toute façon on se retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo qui sera je pense un haul je pense qu'on verra parce qu'en plus je vais aller à Stokomanie la semaine prochaine pour aller voir un petit peu les décorations de Noël et tout et faut que je me trouve des pantoufles aussi parce que j'ai un petit peu froid au pied donc je pense que je vous ferai un haul donc on verra bref allez je vous laisse maintenant parce que je sais plus trop quoi vous dire je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous ciao ciao